On est toujours en direct depuis le Parc des Princes et le Salon Your Futur. On est là pour vous aider dans votre orientation, vous présenter des formations et là on va parler de formation qui mène justement à tous les métiers du domaine de la communication. Pour en parler, j'ai le plaisir d'être avec Emmanuelle Roulier. Bonjour Emmanuelle. Le soleil est en train de se lever juste quand je vous dis bonjour, je pense que c'est bon signe. Vous êtes directrice campus du campus de Paris de Subdecom, grande école de la communication. Justement, présentez-nous cette école. Alors en quelques mots, Subdecom a été créée en 1985 et en fait elle a été créée avec l'objectif d'offrir une véritable formation en cinq ans pour devenir un expert de la communication. Donc nos domaines de nos domaines de formation sont sont très larges et permettent vraiment une une forme une formation à la communication globale et ça permet de développer des compétences à la fois stratégiques, créatives et digitales. On a aussi à coeur d'être vraiment au plus proche des territoires de nos parties prenantes, c'est à dire à la fois des étudiants et des entreprises et c'est pour ça qu'on développe un maillage territorial important puisqu'on est actuellement présent dans 15 villes en France. 15 villes en France. C'est vrai que quand on pense au métier de la communication, souvent c'est une diversité incroyable de métiers différents qui sont couverts d'ailleurs par vos programmes. Est ce que vous pouvez bien nous détailler justement toute cette diversité ? Alors c'est vrai que votre question est intéressante parce que c'est d'ailleurs beaucoup d'étudiants et de parents qui viennent sur le stand nous posent la question mais à quoi ça mène comme métier. C'est vrai qu'ils viennent souvent avec l'idée de l'événementiel parce que c'est quelque chose qu'on voit, qu'on vit, ne serait-ce qu'aujourd'hui par exemple. Un beau lieu pour l'événementiel. Mais c'est vrai que la communication effectivement revêt beaucoup d'aspects. Alors on essaie de leur expliquer qu'effectivement on peut travailler à la fois dans des agences de communication, dans des entreprises, ce qui fait que déjà on a des profils très différents et puis après la communication revêt énormément de domaines. On a des métiers plus spécialisés dans l'événementiel, dans le social média, dans les relations presse, dans les relations publiques. Après des métiers même qui allient communication et marketing avec par exemple un métier comme planeur stratégique dans les agences. Et puis après des métiers justement qui permettent de manager tout ça comme un chef de projet ou un responsable de communication. Une large palette, un large éventail à la sortie de Sub2Com. Justement je sais que vous avez une approche pédagogique qui est très innovante. Comment les programmes vont être eux structurés pour offrir une expérience d'apprentissage vraiment pertinente, la plus pertinente avec cet éventail-là ? Alors ça c'est vrai qu'on travaille beaucoup là-dessus et c'est vrai que l'ADN de notre école, c'est vraiment la professionnalisation et basée surtout c'est l'expérience. Donc en fait chacun de nos programmes sont constitués bien entendu de modules et puis après de ce qu'on appelle des temps forts, qui sont des temps en fait où on va mettre l'apprenant vraiment en situation d'immersion et à le faire travailler donc sur des cas réels. On a aussi beaucoup de nouveautés dans nos programmes alors ça vous allez dire enfin on en parlera peut-être un petit peu plus tard mais c'est très lié aussi à notre milieu de la communication qui évolue très vite. Et puis je vous parlais tout à l'heure de la notion de territoire et on a développé effectivement chaque campus des formations spécifiques à notre bassin à nos territoires. Par exemple nous sur Sub2Com Paris on a un bachelor passion sur tout ce qui est médias, enregistrement puisqu'on a un podcast. À Montpellier ils ont le gaming par exemple, à Nantes c'est sur la culture et la musique, à Nice c'est sur l'influence. Donc voilà donc on essaye de proposer effectivement des formations adaptées et puis tout ce panel de formation est aussi complétées par des par des éléments ce qu'on appelle hors les murs c'est à dire des conférences, des visites et d'ailleurs juste dans quelques mois nos étudiants reviendront ici dans le cadre de la spécialité communication sportive pour visiter le parc. Et bien voilà, c'est un beau lieu, c'est un très bon choix. Votre école je sais aussi qu'elle maintient vraiment une adéquation permanente avec les attentes spécifiques des entreprises. Vous êtes vraiment en contact avec tous les professionnels pour que justement, et bien en matière de compétences en communication, tout ça soit en phase avec les réalités du marché du travail. Comment vous travaillez à longueur d'année ? Alors ça c'est effectivement, c'est très important puisqu'on le disait tout à l'heure, le milieu de la communication évolue très vite. Si on regarde nos programmes d'il y a trois ans, on a quasiment tout changé et on a plusieurs moyens justement de se tenir proche, enfin de connaître un petit peu les attentes du marché. On a notamment ce qu'on appelle le baromètre de la communication. C'est un baromètre qu'on réalise chaque année auprès de nos partenaires et là ça nous permet de voir les tendances en termes de recrutement. Qui est recruté, avec quel profil et surtout les compétences entendues par les recruteurs. Donc ça c'est un premier point. Et puis ensuite on a des comités d'experts, notamment le COP, le comité d'orientation et de prospective qui est constitué par des professionnels de la communication et avec lequel on échange sur justement les attendus et surtout effectivement sur les besoins dans les métiers de la communication. J'imagine qu'en plus, SUB2Com elle a des partenariats bien particuliers avec les entreprises du secteur de la communication. J'imagine que ça joue aussi sur l'employabilité parce que c'est ça que les étudiants veulent entendre. C'est une évidence. Il y a ça, donc les partenariats. Alors on développe beaucoup de partenariats au niveau national avec notre direction de marque. Donc des partenariats avec des grandes entreprises comme Orange, La Poste. Et puis après, nous au niveau local aussi, on développe notre propre maillage de partenariats. Juste pour vous donner vraiment quelques exemples sur Paris. Cette année, on va travailler avec une agence de communication qui s'appelle Marie-Antoinette, dans laquelle, par exemple, on a amené nos étudiants en première année pour leur faire découvrir des métiers. On va avoir une autre action sur les troisième année où ils vont vivre une journée en agence. Et donc l'objectif, c'est vraiment de mettre l'entreprise aussi et de mettre les agences au cœur de notre formation. Avant de conclure, comment Subdecom, elle va favoriser l'internationalisation de ses programmes? Parce que forcément, on parle de communication, c'est l'ouverture à l'autre, c'est l'ouverture au monde, c'est des cultures différentes. Et comment ça va être favorisé? Et puis quels avantages ça va offrir à vos étudiants? Alors au niveau de l'organisation, on a un programme, on a des formations qui peuvent se dérouler à l'international. Alors on a construit en fait un programme qu'on a voulu, qu'on a voulu progressif et cohérent, c'est à dire qu'en deuxième année, on propose un départ en Irlande, mais pour apprendre l'anglais. Parce qu'on s'est aperçu effectivement qu'on avait des différents niveaux de langue et qu'avant de vouloir faire des études à l'international, il faut maîtriser un tant soit peu quand même la langue. Donc deuxième année en Irlande. Troisième année, là, c'est un échange au premier semestre. Donc on a quatre partenaires aux États-Unis, en Australie, à Barcelone et à Dubaï. Voilà. Donc là, c'est un semestre de cours en langue. Et après, on a une dernière possibilité sur notre quatrième année de partir un an en Angleterre. Et là, effectivement, il y a la possibilité d'avoir un double diplôme. Donc l'international, l'avantage, c'est effectivement l'ouverture culturelle, c'est la maîtrise de l'anglais qui est très importante en communication. Et puis mêler par exemple à nos formations en alternance, ça permet à un jeune qui sort en cinquième année d'avoir à la fois une expérience à l'international et à la fois de l'alternance. Si celles et ceux qui nous regardent encore des questions ou veulent plus d'informations parce qu'ils veulent rejoindre Sup2Com, comment ça se passe ? Comment ils s'y prennent ? Alors, c'est très simple. Vraiment, notre portail d'entrée, c'est notre site Internet. Il y a toutes les informations relatives à toutes nos formations, les contacts. Et puis ensuite, il y a les éléments, les événements sur lesquels on est présent, nos salons, les portes ouvertes. Et puis, bien entendu, un simple appel et on fera un plaisir de renseigner les gens. Merci beaucoup, Emmanuelle Roulier, directrice Campus de Paris de Sup2Com. Et puis, vous êtes partenaire du Salon Your Futur. Donc, on peut vous retrouver jusqu'à ce soir ici au Parc des Princes. On est en direct de ce Parc des Princes pour le Salon Your Futur. Un petit coup de chapeau aux équipes parce que quand le soleil se lève, quand il repart, ça change la lumière et donc ça change les axes des caméras. Et donc, au cadre, il y a Thibaut qui est très réactif et Robinson à la réalisation et toutes les équipes qui font un travail formidable pour travailler dans ces conditions et nous rendre ce plateau le plus agréable possible. Et pour vous, le plus agréable possible à regarder. Bravo aux équipes. On va continuer, c'est direct. Ce n'est pas fini. On est ensemble jusqu'à ce soir. On est en direct. A tout de suite.